Le gestionnaire du stade, Tata Raphaël, avait convié la Ligue nationale de football, l'Inafoot, représentée par Maître Herman, qui était commissaire au match le mercredi passé, lors du derby DSMP V-Club, avec votre serviteur, le secrétaire Jean-Olivita, ainsi que le secrétaire sportif de DSMP, M. Blian. On nous a convié à la visite du stade afin de faire ensemble les constats de quelques dégâts que les supporters avaient faits après le match le mercredi passé. Nous avons constaté qu'à l'intérieur du stade, les deux grilles qui servent de porte de sortie de pourtour vers la zone neutre ont été cassées de part et d'autre, c'est-à-dire côté pour tour DSMP, côté pour tour Dragon, communément appelé Dragon. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Après le match, les supporters ont voulu sortir par la zone neutre, puis c'est beaucoup plus près, afin de sortir du stade. Et ils ont cassé, en se bousculant, ils ont cassé les bureaux des portes métalliques pour sortir. À part ça, il n'y a pas autre casse constatée à l'intérieur du stade. Nous avons poursuivi la visite. À l'extérieur, du côté gymnase de tennis, là, on a constaté qu'on avait jeté des pierres sur les vitres du gymnase. Et ça a causé, au moins, nous avons compté six plaques de vitres cassées. Que ce soit des petits trous, mais c'est à remplacer entièrement, puisque le bijou doit revenir, doit reprendre sa forme. Et de l'autre côté, vers la sortie de Kauka, vers Victoire, il y a eu aussi quatre vitres cassées. Et il y a l'entrée vers Moanakil, où il y a le tourniquet, qui est aussi esquinté. Donc, à part ces cas-là, il n'y a pas d'autres cas, mais les clubs ont estimé qu'il était nécessaire qu'on puisse remettre notre bijou en état. Ainsi, les deux clubs, les Dering Club Motama Pembe et l'Asbe Club, nous avons décidé à ce qu'on fasse faire vite le débit et que, dès demain, on puisse remettre ces histoires dans leur état normal. Puisqu'on ne peut pas comprendre un bijou comme celui-ci, à peine on nous l'offre et nous commençons à l'esquinter, ce n'est pas une bonne chose. Là, nous condamnons des inciviques qui ont commis cet acte. Bien sûr qu'on comprend, et ça nous sert de leçon, nous avons d'ailleurs ensemble, et avec le stade, et avec l'organisateur de l'Alina Voote, conclu qu'il y a eu une défaillance organisationnelle après ce match. Pourquoi ? Puisqu'à l'intérieur, il n'y avait pas de mesures de protection pour que les spectateurs ne puissent pas descendre sur la zone neutre. Or, ces tâches auraient revenu au stade des Dering Club, à qui on a refusé d'entrer au stade. Ils serraient là-bas, ils auraient sécurisé la zone neutre, aucun spectateur n'aurait descendu sur la zone neutre pour sortir. Ou s'il fallait leur donner le couloir de sortir, donc juste deux mètres, ils pouvaient les encadrer, il n'y aurait pas eu de casse. On aurait, en ces cas-là, ouvert les portes, bonnement, et les supporters pouvaient sortir. Par contre, à l'extérieur, mais c'est toujours sur le compte des défaillances organisationnelles, la police n'a pas été présente. Or, il aurait fallu, puisque c'est un grand match, on connaît les circonstances dans lesquelles se termine ce genre de derby, il aurait fallu que la police puisse être aux aguets jusqu'à ce que le dernier des spectateurs soit sorti de l'enceinte du stade. Il aurait eu une ceinture de sécurité qui encadrerait les supporters qui sortent du stade. Ainsi, il n'y aurait pas eu ces cas-ci, que nous déplorons aujourd'hui. Mais, puisque c'est déjà arrivé, nous tenons cela pour les faits, les accidents de parcours, si vous voulez, les équipes, nous nous engageons à réparer, et le plus vite, donc, dès 2 mai déjà, on doit réparer, puisque ce ne sont pas des trucs qui vont demander une journée. Dans moins de temps, on a vite réglé toutes ces choses, et nous prions tout simplement que nos supporters puissent avoir patience, qu'ils évitent les comportements du genre, puisque ça n'avance pas notre football. Merci.